1, 2, 3, 4 Bonjour mesdames, messieurs et personnes non-binaires et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation théâtrale dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce serait pas de l'impro. Je m'appelle Manu Ennebert et je serai votre présentatrice ce soir et je ne suis pas seul évidemment parce que mon talent est grand mais ne suffirait pas à satisfaire vos oreilles avides par ces temps de désert culturel, je le sais. Alors j'appelle à mes côtés, comme à chaque épisode, mes fantastiques comparse, la merveilleuse Ise Brassel. C'est moi ! Le splendide Issa Mélabori ! Salut ! Nous sommes là, tels des chevaliers des temps modernes ! Moi je suis un ninja, ok ? Je ne suis pas un chevalier, je suis un ninja ! Pardon ! Moi je suis un bousquetard ! Ah non mais c'est génial ! Et moi je suis une part de gâteau aux pommes ! Ah c'est bien ! Ah non mais c'est pas bon ! On a le gourmand, on a le edgy, on a le chevaleresque. On a le sword guy avec un katana qui est accroché dans sa chambre. Parfait ! On est presque une série du Club Dorothée, c'est formidable ! On est presque dans Skyblog ! Voilà, rendez-vous en 98 et sur notre Skyblog ! C'est parti, à bientôt mes amis ! Non, non, mais déjà Skyblog, c'est pas un peu... Non ouais, allez en 2005 ! Ouais, c'est vrai que c'est notre adolescence Skyblog ! Donc c'est quoi, 2002, un truc comme ça ? Ouais, à mon avis ça devait être ça, début de l'année 2000. Je ne sais pas avec qui que ce soit, mais c'était déjà plus mon adolescence ! Alors donc, bienvenue à l'épisode ! Alors la jeunette au fond, voilà ! Donc, bienvenue pour cet épisode 34 ! Ça me fait très plaisir de vous retrouver après tous ces épisodes, que vous soyez toujours là au rendez-vous, c'est vraiment fantastique ! N'hésitez pas à partager autour de vous, à vous abonner, à mettre des étoiles, des likes et des recommandations sur vos plateformes préférées pour qu'on puisse gagner en visibilité, gagner en public et donc gagner en gens à qui on apporte du bonheur et des séries du Club Dorothée ! Voilà ! Est-ce que ça va, Isha ? Oui, ça va ! Oui, est-ce que ça va, Izo ? Toujours ! Formidable ! Toujours menteuse ! Oh ! Personne ne va toujours bien ! Non, ça va mieux ! En fin de la franchise ! Bams ! Alors, on va laisser les personnes avoir le narratif qu'elles veulent sur ce podcast ! Si elles veulent dire qu'elles vont toujours bien, et elles vont toujours bien ! Un manque de transparence crue ! Je me dévoile au monde ! Eh bien tiens, justement, Isham, si tu devais retenir un moment positif de ta semaine écoulée, ça a été quoi ? J'ai mangé une glace dans un parc et c'était bien ! Ah, trop bien ! C'était une glace à quoi ? Alors, tu verras tout sur mon blog ! Et oui, la question bullshit franchie, John DeShark ! C'était deux boules dans un cornet, il y avait une boule citron, une boule stracciatella ! Oh ! Un homme de caractère ! Formidable ! Et toi, Izo ? Pas de la bonne stracciatella, parce qu'ils avaient mis des éclats dans une glace vanille, or la stracciatella, c'est pas vanille, c'est au lait et avec des éclats de chocolat ! C'est pas une vraie stracciatella ! Du coup, c'était pas genre... C'était un moment doux amère un peu, quoi ! C'était pas 1000 sur 10, mais c'était pas mal ! D'accord ! Formidable ! Et toi, Izo ? Un moment tout doux de la semaine ? Ah, j'allais dire, parce que j'avais pas entendu la question avant, j'avais juste entendu nez couler, et j'étais là, pourquoi il parle de nez couler ? C'est bizarre ! C'est le moment chez écoulé ! Il a fait couler le nez ! Bon, j'ai fait un test pété ! Voilà, c'est ça ! Un beau moment de ma semaine ! Mais il y en a un qui va être mon coup de cœur, donc ça, je peux pas en parler tout de suite ! Mais un autre beau moment... Hier, j'ai fait du basket ! C'était trop cool ! J'ai fait du basket, et je m'attendais pas à faire du basket, parce que je suis pas très bonne là-dedans, mais il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu veux faire du basket ! » Et c'est quelqu'un de compétent ! Donc, merci à cette personne d'avoir fait du basket avec moi ! Ça m'a fait très plaisir ! Trop bien ! Trop bien ! Formidable ! Eh bien, moi, si je devais garder un moment tout doux de ma semaine, eh bien, hier, je suis allé garder ma nièce et filleule, la fille de mon frère, et c'est vraiment une petite merveille qui a six mois et qui fait déjà des sourires formidables, et je suis sûr que ce sera quelqu'un de merveilleux après ! Alors voilà ! Et en tout cas, ça m'apporte beaucoup de joie de la garder, donc ça, c'est très cool ! Très bien ! Eh bien, après ce moment tout doux, nous pouvons plonger dans des improvisations formidables, puisqu'on n'a rien préparé, c'est 30 minutes, trois impros, ça commence maintenant avec la première improvisation du jour qui nous est amenée par Ise ! Déjà ? Bah oui ! Quoi ? Tu vois encore ton papote ? Alors du coup, vous êtes plutôt cappuccino ? Nous avons un fichier avec toutes les informations, Ise Brassel, qu'est-ce que vous faites ? Non mais je comprends, je comprends que parfois, il y a du mal à savoir à qui c'est le tour de faire un coup de cœur, tu vois, quand on a ce genre de réflexion, plutôt oui, j'avoue ! Donc oui Ise, c'est toi qui ouvre le bal aujourd'hui ! Vas-y, alors tu veux, je peux te souffler, ce que tu nous fais quand même ? Non, 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 je sais ! Je suis sous les yeux ! Eh ben, tu vas t'en vendre les doigts ! Alors, sache que s'il y a écrit Ise Brassel, en fait ça parle de toi, Ise. Eh bien déjà, sous le document, il est mis ze ou zeuse, alors déjà décidez-vous, ok ? Parce que ça m'aira. Tous ces pseudos, aïe 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 ! Tous ces pseudos, tous ces gens qui m'aiment, il y a trois gens qui m'aiment ! Ils mettent des surnoms chelous ! Ise, Ise, Ise ! Oui ! Oui ! Première impro s'il te plaît ! C'est un podcast sérieux ! On est là pour faire rire les gens, pas pour rire nous-mêmes s'il te plaît ! Merci ! Pardon, d'accord ! Je vous propose, je vous propose une interview sportive, et comme d'habitude, je vous propose un sport chelou, un sport bizarre, un sport unique en son genre, dont vous ne connaissez, je l'espère, pas l'identité, sera le ou la journaliste, et l'autre sera le ou la sportive de ce sport en question ! Qui peut être le ou la journaliste ? Je ferai la journaliste et tu peux être le sportif. Oh non ! Oh non, je dois inventer des trucs ! Ehbé, Manu, tu vas interviewer Hicham, qui est champion de Caninhop. K-A-N-I-N-H-O-P. Est-ce que vous connaissez ? Non ! Pas du tout ! Mais j'ai déjà plein d'innées ! Moi pas ! Ehbé, félicitations, parce que c'est parti ! Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour à vous et à tous ceux et toutes qui nous rejoignez pour cet après-midi de folie ! Et nous vous rappelons que tous les bénéfices de cet après-midi de folie vont pour le télévis ! Alors s'il vous plaît, donnez, 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 c'est ça qui compte ! Et pour vous faire du bien dans vos oreilles et vous faire découvrir ce qui se passe près de chez vous, eh bien nous avons avec nous une personne formidable et merveilleuse qui pratique un sport qui, à mon avis, serait mieux connu s'il était mieux connu ! Alors, monsieur, je vous laisse vous présenter, à nous ! Bonjour, c'est Bertrand Dolaup et je suis champion de... En tout cas, j'ai remporté les championnats de Canin Hop pour les anglophones ces trois dernières années et bon, voilà... Et voilà, en fait, c'est ça, oui ! Formidable ! Alors est-ce que vous pouvez d'abord, pour commencer, un petit peu nous parler de ce Canin Hop ? Oui, alors le Canin Hop, c'est un peu, en fait, un mélange de canyoning. Donc on a fait un jeu de mots entre canyons et canins, en fait, canine, canine, canine hop. Et normalement, le Canyon Hopping, c'est de sauter par-dessus des crevasses et d'essayer d'arriver de l'autre côté. Et le Canin Hop, c'est en fait qu'on saute par-dessus des trous de chiens. Des trous de chiens ? Oui, c'est un chien... Les chiens creusent des trous et donc on a sauté par-dessus les trous de chiens et si on tombe dedans, on perd. Et c'est un peu le... Ah oui ! Et du coup, quoi ? Genre, vous laissez des chiens creuser des trous et puis vous sautez au-dessus ? Eh bien, c'est un peu un des premiers aspects du Canin Hopping, c'est surtout déjà de découvrir son terrain, en fait. Donc c'est un peu de la falaise pour l'escalade. Je dirais que nous, on est en recherche de nos défis et donc c'est pour ça qu'on a plutôt tendance à se balader dans les parcs et à chercher des trous des trous natifs, je dirais. Et comment vous... Enfin, comment vous avez... Comment vous avez commencé à faire ça ? Eh bien, c'est très simple, c'est que... Bon, voilà, c'était... Le hop vient du bon, bon dire en anglais, ça se dit hop, mais ça vient également de mon nom parce qu'on avait fondé ça avec mes frères, en fait. Ah, c'est vous qui... Ah oui ! Oui, oui, moi et mes frères sommes les trois seuls pratiquants du Canin Hop. D'aucun dirait que c'est juste un délire entre nous, mais non, c'est une véritable discipline sportive organisée. Et bref, nous avons un chien de la famille, un épagneul qui avait creusé un trou et pour... Attendez, attendez, parce qu'en fait, pour être dans cette émission, il faut que ce soit un vrai sport quand même, vous êtes au courant de ça ? C'est un vrai sport, enfin, vous vous rendez pas... Mais vous êtes trop à le pratiquer, enfin, c'est un jeu avec votre famille, c'est pas... Bah, écoutez, vous me direz... Non, mais attendez, parce que moi, j'en ai marre, en fait, parce que moi, je présente toujours des trucs comme ça en surjouant et tout, mais en fait, moi, je suis un peu fatigué et j'aimerais bien avoir un peu de crédibilité dans les gens. Excuse-moi, Marcel, Marcel, pourquoi on a encore foutu un... Non, mais excusez-moi, mais si vous êtes un journaliste raté, c'est pas à ma faute, vous n'avez pas un journaliste raté ? Quand on couvre le télévis à 11h30 du matin, je pense qu'il faut bien se rendre compte et faire, j'ai envie de dire, un constat sur sa carrière. Moi, je ne fais pas faire des... Comment est-ce que vous avez été choisi ? Vous avez dit que vous étiez champion, mais vous n'êtes pas champion. Enfin, il n'y a pas de juge qui... C'est moi qui ai le mieux sauté par-dessus le trou qu'avait fait Fanny. Fanny, c'est le chien. Voilà, j'ai mieux sauté que les deux. Non, écoutez, vous savez quoi ? J'en ai marre. Écoutez, vous savez quoi ? Je... Voilà, salut. Non, mais j'en ai marre. Mais vraiment, j'en ai... Oh là là. Pas de la pro ! Manu, reviens ! Manu ! Oui, je suis de retour. Des trous de chiens, tu avais peur ? J'ai cru que c'était des chiens percés, tu vois. Mais non. Oui, quand tu as dit trou de chiens, j'ai eu un mot, j'ai eu un peu peur. Moi, pour être sincère, la première image que j'ai eue, c'était des petits chiens à la tête en bas et des gens qui sautaient au-dessus d'eux. Voilà. Bref. Eh bien, en vrai, il y a une... Ça inclut des animaux. Enfin, il y a des sauts et il y a des animaux. Mais c'est pas exactement ça. Est-ce que c'est pas genre des chiens qui sautent dans des cerceaux ou dans des trucs comme ça ? Alors non, parce que ce n'est pas... Ce n'est pas du... de l'anglais, c'est suédois. Et voilà, en suédois, canine veut dire lapin et oppa veut dire sauter. Et en fait, c'est une course d'obstacle pour lapin. C'est trop chou. Donc techniquement, Hicham, tu as joué à lapin. Ça fait tellement riche. Si je suis un lapin, je n'ai vraiment pas assez de frères et sœurs. Je dois bien en avoir d'où. Il s'est passé un truc grave dans ta famille quand tu étais petit, quoi. Mais c'est très drôle parce que justement, ce sport a été créé par un groupe de potes suédoises qui ont juste décidé de faire des courses d'obstacles pour leurs lapins, pour les défouler. Et c'est devenu populaire. C'est génial. Et maintenant, ça se pratique en Suède, Danemark, Allemagne, Suisse et très récemment en France. Et j'aurais des liens vers des infos, peut-être des vidéos, des trucs comme ça parce que je suis très curieux de voir à quoi ça ressemble. Ah oui, j'ai hâte. C'est incroyablement mignon et désorganisé. Je connais, je crois, plusieurs personnes dans mes contacts proches qui seront très, très partantes à voir des vidéos de lapins qui font des cours d'obstacles. Hashtag Diane Auchan ! Oui, pas que, mais clairement elle. Clyde, champion. Son chien lapin, là. Allez, Clyde, champion de caninope. Bien, eh bien, nous allons continuer cette formidable mission qui commence très, très bien. Ouais, c'est trop bien ! Oui, avec une improvisation que j'ai le grand plaisir de présenter et c'est une improvisation bruitage. C'est une improvisation assez classique dans ce podcast. J'ai préparé plusieurs petits bruitages. Vous allez, tous les deux, faire une improvisation et régulièrement, j'enverrai des petits bruitages qui vont rythmer votre improvisation. Évidemment, vous devez les utiliser, les intégrer dans votre improvisation tout en continuant votre histoire. Est-ce que c'est clair ? Non. Vingers in the nose. C'est pas clair ? Tu veux que je réexplique, Hicham ? Non, je voulais juste troller, donc voilà, oui. Ah, ok, top. Eh bien, votre mot de départ sera bijou. Bijou, attention, c'est parti ! Ok, donc ça ne te fait rien ? Ça ne me fait rien, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse actuellement ? Ça fait trois heures que nous avons quitté le théâtre, on ne va pas retrouver cette boucle d'oreille comme ça, enfin... Mais Louis, enfin, tu me l'as offert pour notre cadeau de mariage. Oui, mais ce qui est important, c'est le mariage, pas le cadeau. Et voilà, on va rater notre remariage, bravo ! Comment veux-tu qu'on se remarie s'il n'y a pas la boucle d'oreille du mariage originel ? Tu veux savoir, Judith, cette boucle d'oreille, je l'avais fabriquée. Fabriquée ? Je l'ai fabriquée. J'ai pris un bout de savon et hop, voilà. Mais elle était si bien sculptée ! Et cette petite rose dans son centre ? Ben oui, oui, Judith, j'ai mis tout mon amour pour toi. Et s'il faut que je trouve un autre savon, ou que j'utilise le poil de Mistigri pour te prouver mon amour, si je veux bien te faire une écharpe, retiens, tiens. Voilà. C'est une écharpe que tu veux pour qu'on puisse enfin faire ce remariage ? Hein ? Tu trouves juste une nouvelle excuse pour le repousser, c'est tout. Je le repousseria, d'ailleurs. J'accepte cette écharpe volontiers, mais... C'est la tentative numéro combien de le faire ? Oh, la 36e, je sais. Oui, ça commence à... Voilà, j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule. Écoute, je... Ramasse le bout de Mistigri, s'il te plaît. Oui, attends, je mets un petit peu de son oeil dans mon cou, comme ça, ça va mettre en valeur mon décolleté. Là où je voulais en venir, Louis, c'est que je pense que si on ne se remarie pas depuis 36 fois, c'est que peut-être qu'il ne faut pas se remarier. Ah bon ? Ah bon ? Eh bien, tu sais quoi ? De ce pas, je coupe mon bracelet de mariage. Voilà. J'ai l'impression que tu me prends pour un idiot, en fait. Mais la... Mais tu ne peux pas faire ça ? Attends, si c'est comme ça, je te donne un bout de Mistigri. Tiens, ça suffit. Si c'est comme ça, je te fais manger mon pantalon. Eh bien, si c'est comme ça, je mets ce son sur ton oreille depuis mon iPhone. Attends. Judith, est-ce que c'est l'alarme de désir ? Mais oui, mais tu ne l'écoutais pas depuis tout à l'heure. Alors, je la mets sur ton oreille pour que tu l'entendes bien. Est-ce que ça veut dire que tu es en train de me désirer à l'instant précis ? Cette dispute à coups d'organes de chat et de pantalons ? Écoute, ça faisait longtemps qu'on ne s'était plus disputés et c'est principalement ça qui nous lie. Alors oui, j'avais besoin qu'on se dispute. Oh, Judith, viens, allons à l'église et reconsommons ce nouveau mariage sur l'hôtel même. Ça marche, mais insulte-moi sur le chemin. Merci. Merci. Si vous vous plaît, on est là. Merci. Merci. Merci d'avoir attendu. Écoute, maman. Merci. Judith ? Louis ? Oui ? Si tu veux continuer à faire ça, je ne réponds plus de mes actes, Judith. OK, merci, va de l'impro. Oh non, Fabie, c'est gris. Fabie, c'est gris. Pourquoi ? C'est ouf à quel point il y a eu un moment où on aurait dit que vous prévoyiez quel bruitage allait arriver. C'était un problème. à partir du moment où tu rends l'impossible possible, le possible devient... On est plus impossible. Le possible est prévisible. Ah non, c'était très bien. Vraiment n'importe quoi, c'était un pro. C'était n'importe quoi, mais en vrai, parce que genre, tu vois, vous étripez le chat, moi, mon son d'après, c'est le sproutch. Donc ça fait plein de sens. Puis vous commencez à vous énerver, mon son d'après, c'est une épée qui se tire hyper logique. Et puis, le final avec le clap clap clap, c'était mon son qui... ça c'était drôle, ça c'était vraiment... C'était ouf. Très bien, très bien. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment à vous écouter et puis à vous relancer. Donc merci à vous, merci à vous, formidable. Et nous pouvons passer déjà à la troisième improvisation de ce numéro qui nous est présenté par Hicham. Effectivement. Et il va s'agir d'une improvisation. Oui, ça va, voilà. La bouche est un organe complexe. J'ai du mal avec. Voilà. Je suis un apprentissage. Nous sommes tous un apprentissage. Nous sommes des stagiaires éternels de notre propre corps. Bref, nous allons faire une improvisation trois lieux. Chacun d'entre nous va recevoir un mot aléatoire et nous allons devoir décrire un lieu qui nous est inspiré par ce mot aléatoire pendant, allez, une trentaine de secondes à tout casser et ensuite, nous allons lancer un dé virtuel qui va déterminer lequel de ces lieux va être joué dans l'improvisation qui suit par Iseu et Manu. Formidable. Pardon ? Formidable. Oh, oui, alors je suis d'accord. C'est une, je trouve que j'ai bien fait ça. Je suis d'accord. Le premier mot sera pour Manu et le mot sera marqueur. 30 secondes à partir de maintenant. Eh bien, nous sommes dans la, en fait, c'est une grande pièce dans laquelle tous les meubles ont été dessinés avec des marqueurs. Et donc, il y a un lit dessiné au sol avec des draps sur lesquels il y a des petits cactus qui ont des sourires et des petits chapeaux. Il y a une armoire dessinée avec des livres qui sont dessinés dessus aussi. Et il y a une porte qui est dessinée aussi parce qu'en fait, il n'y a pas de sortie visible. Ok, merci. Merci Manu. Merci. Merci Manu. Je loue comme lieu. De rien. Mais très bien. Bravo. Merci. Iseu, ton mot sera faire. C'est parti pour 30 secondes. Maintenant. Eh bien, nous sommes dans l'atelier d'un forgeron. mais un forgeron un peu raté et il y a partout à part le matériel, les matériaux, le feu allumé et les marteaux, il y a également des sculptures qui tendent à ressembler à des épées mais elles sont toutes un peu tordues ou trop grandes ou trop petites. Il y en a un amas un peu partout. C'est très désordonné et ça sent le cramer. Ok, merci. Pas mal, pas mal. Ajoute de l'odeur et tout. Et t'es... Et mon mot à moi sera arpon. Et donc arpon pour 30 secondes. Petit patapon. C'est parti. Alors, nous sommes sur un ponton et sur ce ponton, en fait, il y a une cabane, une cahute qui a été construite en bambou avec une sorte de paille qui fait le toit. et en travers de cette hutte, il y a le squelette cartilagineux d'un énorme requin et en dessous toute une collection de harpons. Il y a un grand pagnonosier qui déborde de poissons luisants et frétillants et il y a un comptoir avec un gros hachoir, un seau avec plein de restes de poissons et voilà. Ok. Nous allons jeter un dé. Ponton, petit patapon. Et le lieu qui a été choisi, c'est celui d'Iseu. Forgeron. Forgeron, c'est temps. Est-ce que tu nous fais une petite récapitulation de ton truc ? Oui, atelier de forgeron avec tout le matos qu'il faut, les flammes, les marteaux, etc. Ça sent le cramer mais toutes les épées qui sont là sont désordonnées et pas de taille. régulière ou de forme régulière. C'est un atelier de forgeron raté. Ok. C'est parti, maintenant. Oh ! Oh ! Oh mais quelle odeur ! Oh ! Pûrte ! Pûrte ! Je suis désolé, je suis désolé, madame. N'auriez-vous pas un mouchoir pour une dame de ma classe ? Oui, oui, attendez, je dois avoir quelque chose là. Voilà, il est un peu plein de suie mais c'est tout ce que j'ai. Oh, ça fera l'affaire. Et donc, l'avancée de votre travail ? Eh bien, comme vous le voyez, je fais de mon mieux. Mais alors, je suis désolé mais je dois avouer que les plans de son Altesse Royale manquent peut-être un tout petit peu de précision. Monsieur Duval, vous aviez trois jours, cela fait maintenant une semaine, j'attends cette épée ! Mais alors, excusez-moi, mais c'est très compliqué, cette étoile au milieu, ça contredit totalement la structure du fer, alors... Vous contredite les ordres de votre reine ? Oh non, non, madame la reine, non, je suis désolé, madame la reine. si c'est ainsi que vous parlez à votre supérieur des supérieurs, je vous provoque en duel avec ce semblant d'épée tordu. Madame la reine, vous êtes sûre de vouloir me... Écoutez, mon bourreau, je ne l'ai pas sous la main, alors je vais vous tuer de mes propres mains. Je suis formée, vous savez. Mais si vous voulez me tuer, madame la reine, vous n'avez qu'à le demander et je m'exécuterai avec grand plaisir. Regardez, je n'ai qu'à tirer ses dépêches et puis l'appliquer sur ma gorge. Mais vous ne sauriez pas vous tuer avec une lame pareille ? Regardez, il y a un cœur au bout, ce n'est rien d'un tranchant. Vous ne savez même pas vous tuer vous-même, tellement vous êtes incapable. Vous avez raison, madame la reine. Bon alors, un duel alors ? C'est cela ? C'est le mieux qu'on puisse faire. Bien, est-ce que vous voulez le marteau licorne ou bien la hache trèfle ? Je reste sur l'épée en crosse, elle est pas mal. Bon, je vais m'emparer du coup de cette rapière en langue de crapaud et... Oh, trop d'efforts, trop d'efforts. Ah, j'ai mal aux pieds. Attendez, prenez un puissaire-moi si vous... Monsieur Duval ? Oui, madame la reine ? Vous êtes si proche ? Ce n'est que pour tirer votre crampe, madame la reine. Ok, merci, fin de l'impro. Ah non, allez, ça devenait hot ! Aïe aïe aïe, il coupe au meilleur moment. Il n'y a pas que la reine qui veut qu'on lui tire sa crampe, je vois. Non, mais c'est juste par service. Est-ce que vous projetez sur vos personnages ? J'ai pas besoin de projeter quand je conclue dans la vraie vie, moi. C'est peut-être ça le problème. C'est qu'il est frustré, ici. Je ne sais pas, le dating au temps du corona, c'est compliqué. Eh bien, franchement, c'est le printemps en ce moment. Ça va. C'est beau le déconfinement. Franchement, je suis dans le haut de la pente. Est-ce que tu peux, tu as une autre formulation pour ça ? Franchement, je vous donne. c'est un butine. Bien, 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 je vais mettre fin à ce chant lexical fleuri. Ah bon, c'est quand même à Iso que je dois donner la parole pour ton coup de cœur. Iso, ton coup de cœur, vas-y. C'est un coup de cœur fleuri aussi. J'ai mon coup de cœur, c'est pour un bel événement de ma semaine. J'ai revu mon amie Inde et elle m'avait proposé la veille, « Eh, tu veux faire un photoshoot sous les cerisiers ? » Et j'étais, « Ouais, grave ! » Voir une personne que j'aime bien et en plus faire un photoshoot sous les cerisiers, que demande le peuple ? » Du coup, j'ai pris mes cachets pour le pollen et après, j'y suis allée et c'était merveilleux. C'était avenue de mai et vraiment là, en ce moment même, là tout de suite, ils sont en fleurs mais vous n'avez pas idée. C'est un truc de malade. Avenue de mai, je vous conseille d'y aller. Bon, techniquement, ce n'est pas piéton mais j'y suis allée quand même et c'était vraiment touffu et rose et quand tu secoues une branche de fleurs de cerisier, ça fait pchuchuchuchuch comme ça, c'est vraiment trop chouette. J'ai passé vraiment un moment féerique là-bas et les photos sont cool en plus. Donc, c'est cool. Trop bien. Oui, j'en ai vu passer quelques-unes sur les réseaux sociaux, c'était très beau. Mais franchement, elle m'a envoyé, elle a fait « Poste celle que tu veux, je les ai à peu près toutes postées tellement je les trouvais toutes belles. » « Ouais, elles sont toutes bien, allez go ! » Trop bien. Donc, avenue de mai, c'est Walluie Saint-Lambert, c'est ça ? Ouais, mais vraiment, c'est tellement touffu et léger t'as l'impression d'avoir un nuage en main mais un nuage en clochette parce que quand tu secoues ça faisait vraiment chier et bien merci bah oui profitez de ces beaux arbres tant qu'ils sont en fleurs parce que là ça devrait plus durer très très longtemps malheureusement mais la beauté vient aussi du côté éphémère de cette chose formidable alors mon coup de coeur à moi c'est pour des DVD enfin un DVD en fait que ma copine a acheté et qu'on a regardé en deux à deux c'est le DVD des culottés donc les culottés au départ c'est une série de bandes dessinées de l'autrice Pénélope Bagieux qui font à chaque fois des portraits de femmes qui sont des femmes marquantes dans l'histoire parce que de ce que en tout cas j'ai vu des interviews de Pénélope Bagieux etc elle se dit qu'on n'enseigne pas assez sur ces figures féminines fortes qui se sont battues pour la cause des femmes ou qui ont été des chefs de gouvernement à une époque où la tendance était plutôt patriarcale etc et donc là en fait il a été décidé c'est sorti chez Silex et citer le vidéo donc d'en faire des petites capsules alors c'est 5 minutes par portrait donc c'est beaucoup plus court que les bandes dessinées où à chaque fois un portrait c'est plusieurs planches et plusieurs planches et on a vraiment toute la biographie de la personnalité en question là c'est vraiment des capsules de 5 minutes par portrait donc ça va assez vite mais c'est très très chouette c'est très cool ça finit à chaque fois par une espèce de catchphrase genre sur le côté body positive ou femme au pouvoir dans la politique ou l'art c'est important surtout quand on est une femme pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent et porter notre voix etc donc c'est très très chouette c'est très bien animé c'est réalisé par Fuang Mei Nguyen j'espère que je n'écorce pas son nom et Charlotte Clambon de Lavalette j'espère que tu n'écorche pas son nom c'est vrai j'espère que je n'écorche pas son nom à elle non plus mais voilà donc allez-y n'hésitez pas à mon avis ça doit en plus être trouvable sur le net parce que c'est vraiment des petites capsules de 5 minutes c'est très chouette et on apprend plein de choses parce que moi honte à moi je n'ai pas encore lu les BD les culottés j'en ai beaucoup entendu parler mais je ne les ai pas encore lus mais là en tout cas ça donne envie c'est très très chouette et bien ces BD sont très bien sachez-le tous tous autant que vous êtes formidable sachons-le tous et bien Hicham quel est ton coup de coeur à toi ? c'est un coup de coeur je ne sais pas c'est tellement évident que enfin voilà c'est un jeu vidéo sur lequel s'est passé de nombreuses heures ces dernières semaines qui s'appelle Monster Hunter Rise qui est le dernier le dernier né d'une série de jeux vidéo qui s'appelle Monster Hunter qu'est-ce qu'on fait dans Monster Hunter ? le titre le dit on chasse des monstres et le principe c'est qu'on est un type avec des grosses épées ou genre un arc ou bien plein d'armes super super bien et on tape sur des monstres alors c'est vraiment pas un jeu très vegan moi-même c'est vraiment genre j'ai des scrupules à ce que je fais c'est genre en plus ils disent ça oui mais pour la science c'est pour découvrir ce qui se passe c'est tellement intéressant de la nature et tu tabasses le truc et bon bref mais les monstres sont ultra dingues ils sont trop beaux ça se fait dans des environnements très dingues le gameplay fondamental est super satisfaisant il y a énormément de technicité dans le jeu il a l'air ultra lent et pesant quand on y touche la première fois et en fait c'est plein de subtilités les environnements sont dingues des gameplays très différents avec toutes les armes et un peu le principe c'est qu'on est au début dans un village et on prend une mission on part en mission pour aller chasser ce monstre là on le tape on lui casse sa figure et après on prend les morceaux on s'en fait une armure donc on a les bouts du monstre mort pour taper sur le monstre suivant c'est quand même chelou que ce rapport à la nature mais c'est une considération autre le jeu est incroyable c'est un des meilleurs jeux les jeux précédents j'en peux plus tellement c'est bien c'est un jeu qui est en train d'exploser des records genre il a vendu 4 millions de copies uniquement sur la Switch en une semaine on est un mois après il a vendu 6 millions de copies et toujours uniquement sur la Switch en 2022 il y aura une version PC qui sort et voilà c'est un jeu de dingue que je vous je sais pas je peux pas vous je sais pas si je vous le recommande d'un côté parce que ça demande un énorme investissement en temps mais c'est c'est vraiment passionnant comme jeu j'ai converti des gens c'est très bien trop bien je résiste pour le moment oui pourtant je l'ai essayé pour l'instant mais j'ai pas trop voilà mais bon mais mais je sens que mon budget temps alloué aux jeux vidéo va exploser si je mets le doigt là-dedans très bien et bien merci merci pour cette belle recommandation voilà qui clôture quasiment cet épisode parce qu'il me reste avant de vous laisser à vous parler de du Tipeee le Tipeee du jour alors le Tipeee du jour qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire le Tipeee qu'est-ce qu'on va faire du Tipeee je sais pas on pourrait dire on pourrait dire par exemple que si les gens on non si les gens ont bien aimé si les gens ont bien aimé l'épisode ils pourraient faire quoi non non mais est-ce qu'il faudrait qu'ils les aient juste bien aimé ou alors il faudrait vraiment qu'ils aient kiffé leur race ah ouais ouais oui ou bien qu'ils aient trouvé un truc intéressant dedans ou quoi alors ils pourraient le partager ou en parler autour d'eux peut-être enfin par exemple ouais oui 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 c'est vrai il pourrait mais imaginons imaginons enfin voilà peut-être que je délire mais imaginons ils ont tellement apprécié qu'ils ont envie de faire un truc en plus qu'ils se disent peut-être d'autres affaires pour eux ah oui oui et que par ailleurs ils ont genre ils ont de l'argent en stock quoi par exemple ouais ils ont de l'argent qui n'est pas nécessaire à des choses importantes dans leur vie ou voilà ouais avec lequel ils auraient envie de nous aider un petit coup quoi de nous faire un petit coup un petit coup ouais parce que qu'on se le dise quand même ça pourrait être cool d'être payé parce qu'on est quand même mais en plus ça peut être le matériel qu'on soit toujours meilleur et qu'on a toujours genre je sais pas ouais et puis tu vois moi je me suis déjà dit ce serait chouette d'inviter des gens mais si on peut un peu les défrayer ou on peut leur donner un petit quelque chose ce serait cool ouais ouais et du coup on pourrait faire un truc genre ça s'appellerait une tente et dans cette tente on garderait l'argent non attends attends c'est bizarre je pense que c'est autre chose peut-être on peut garder le délire de la tente mais aller à un truc qui veut dire quelque chose dans une autre langue je sais pas comme un peu comme le pourboire par exemple en anglais on dit type une tente un tipeee un tipeee un tipeee c'est bien bah oui un tipeee ok et on mettrait ça sur internet comme ça c'est plus facile d'accès et tout ouais et on peut facilement y accéder aussi depuis dans les bio et les liens depuis nos postes ouais on mettrait ça partout comme ça ouais les gens y pensent souvent et ben on fait ça ok trop bien donc tipeee on a rien préparé c'est ça ouais tipeee ouais c'est ça c'est ça trop bien cool et ben maintenant qu'on a brainstormé autour de cet outil formidable j'ai essayé de l'installer c'est super intéressant comme segment pour les auditeurs genre ils nous voient juste faire semblant de faire une réunion je suis sûr que tout le monde a écouté jusqu'au bout cet épisode vous qui êtes encore là vous avez droit vous avez droit au t-shirt on a rien préparé vous avez droit ils gagnent chacun 10 points ah oui et 1 million qui s'accumule pour la carrière du t-shirt ouais c'est combien encore pour le 1 million je crois que c'était 1 million donc good vous avez gagné 10 points vous êtes sur le bon chemin continuez formidable et bien pour ces quelques personnes qui sont restées jusqu'ici est-ce que vous avez un dernier mot madame Izeu euh 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 mystique très bien Ischam est-ce que vous avez un dernier mot pour ces monster hunter eyes très bien et bien moi mon mot à moi c'est canine hop j'ai hâte d'aller voir des vidéos de canine hop oui oui à fond alors prenez bien soin de vous des bisous et à bientôt au revoir au revoir 1 2 3 4 auf rock Sous-titrage ST' 501 ...